C'est que dans les périodes de ma vie où je n'étais pas amoureux et où je désirais l'être, je ne portais pas seulement en moi un idéal physique de beauté qu'on a vu que je reconnaissais de loin dans chaque passante, assez éloigné pour que ces traits confus ne s'opposassent pas à cette identification, mais encore le fantôme moral, toujours prêt à être incarné, de la femme qui allait être éprise de moi, me donnait la réplique dans la comédie amoureuse que j'avais toute écrite dans ma tête, depuis mon enfance, et que toute jeune fille aimable me semblait avoir la même envie de jouer, pourvu qu'elle eut aussi un peu le physique de l'emploi. De cette pièce, quelle que fut la nouvelle étoile que j'appelais à créer ou à reprendre le rôle, le scénario, les péripéties, le texte même gardait une forme né varié tour. Quelques jours plus tard, malgré le peu d'empressement que Albertine avait mis à nous présenter, je connaissais toute la petite bande du premier jour restée au complet à Balbeck, sauf Gisèle qu'à cause d'un arrêt prolongé devant la barrière de la gare et un changement dans l'horaire, je n'avais pu rejoindre au train, parti cinq minutes avant mon arrivée, et à laquelle d'ailleurs je ne pensais plus, et en plus deux ou trois de leurs amis qu'à ma demande elle me fit reconnaître. Et ainsi l'espoir du plaisir que je retrouverai avec une jeune fille nouvelle, venant d'une autre jeune fille par qui je l'avais connue, la plus récente était alors comme une de ces variétés de roses qu'on obtient grâce à une rose d'une autre espèce, et remontant de corolle en corolle dans cette chaîne de fleurs, le plaisir d'en connaître une différente me faisait retourner vers celle à qui je la devais, avec une reconnaissance mêlée d'autant de désirs que mon espoir nouveau. Bientôt je passais toutes mes journées avec ces jeunes filles. Hélas, dans la fleur la plus fraîche on peut distinguer les points imperceptibles qui pour l'esprit averti dessinent déjà ce qui sera, par leur dessiccation ou la fructification des chairs, aujourd'hui en fleurs, la forme immuable est déjà prédestinée de la graine. Les visages humains ne semblent pas changer au moment qu'on les regarde, parce que la révolution qu'ils accomplissent est trop lente pour que nous l'apercevions. Mais il suffisait de voir à côté de ces jeunes filles, leur mère ou leur tante, pour mesurer les distances que sous l'attraction interne d'un type généralement affreux, ces traits auraient traversé dans moins de trente ans, jusqu'à l'heure du déclin des regards, jusqu'à celle où le visage passait tout entier au-dessous de l'horizon, ne reçoit plus de lumière. Je savais qu'aussi profond, aussi inéluctable que le patriotisme juif ou l'atavisme chrétien, chez ceux qui se croient les plus libérés de leur race, habitait sous la rose inflorescence d'Albertine, de Rosemonde, d'André, inconnue elle-même, tenue en réserve pour les circonstances, un gros nez, une bouche proéminente, un embonpoint qui étonnerait, mais était en réalité dans la coulisse, prêt à entrer en scène, tout comme tel dreyfusisme, tel cléricalisme soudain, imprévu fatal, tel héroïsme nationaliste et féodal, soudainement issu à l'appel des circonstances d'une nature antérieure à l'individu lui-même, par laquelle il pense, vit, évolue, se fortifie ou meurt, sans qu'il puisse la distinguer des mobiles particuliers qu'il prend pour elle. Même mentalement, nous dépendons des lois naturelles, beaucoup plus que nous croyons et notre esprit possède d'avance, comme certains cryptogammes, comme tel graminé, les particularités que nous croyons choisir. Mais nous ne saisissons que les idées secondes, sans percevoir la cause première, race, juive, famille française, etc., qui les produisait nécessairement et que nous manifestons au moment voulu. Et peut-être, alors que les unes nous paraissent le résultat d'une délibération, les autres d'une imprudence dans notre hygiène, tenons-nous de notre famille, comme les papillonnacées, la forme de leurs graines, aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourons. Comme sur un plan où les fleurs mûrissent à des époques différentes, je les avais vues en de vieilles dames sur cette plage des Balbeck, ces dures graines, ces mous tubercules que mes amis seraient un jour. Mais qu'importait ? En ce moment, c'était la saison des fleurs.